Pour être bon élève et avoir de bons moyens en classe, il faut faire les DM que le prof donne en classe et il faut s'organiser dans le travail. C'est-à-dire, par exemple, pour quelqu'un qui a une première année de licence, il faut juste faire deux heures par jour, deux heures par jour, pendant une semaine, là c'est suffisant. Il faut que ces deux heures-là soient efficaces et que tu les bosses avec sérénité. Il faut être productif dans les deux heures. Prenez ton téléphone à côté et puis toutes les minutes tu regardes ton téléphone et tu es en train d'apprendre. Non, pour cela, il faut faire quatre à six heures. Moi, franchement, c'est comme ça. Je prends mon cahier et à chaque fois, je suis dit par le frigo et le téléphone, tu vois. À chaque fois, s'il y a des pots de yaourt dans le frigo, je suis vraiment attiré par ça. Et je peux passer quatre heures, quatre heures, vraiment sur quelque chose que je pouvais faire en une heure trance. Et tu vois. Et pour être excellent, il faut vraiment être productif. Tu n'es pas obligé de te tuer à toujours bosser comme un fou, quoi, tu vois. Un adage qui dit, quand on fait des mouvements, il n'est pas forcément dit qu'on est en train de bouger. Du coup, il y en a qui se tuent, je ne sais pas, à bosser comme des fous. Mais alors qu'en fait, et ça ne marche pas, ça ne donne pas de moins de résultats. Alors que ce qu'il faut voir, c'est la méthode de travail, en fait. Tu as travaillé, mais ça ne donne pas de résultats. C'est là que tu es en train de faire des mouvements, mais tu ne bouges pas. Du coup, là, il faut revenir sur ta méthode, genre sur ton mouvement, c'est-à-dire ta méthode de travail et essayer de trouver là où ça ne marche pas. Voilà.